Merci, M. Philippe Dallier. La parole est à Mme Michèle Meunier. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président, M. le Rapporteur de la Mission, chers collègues, comme le Président Bell a pu le dire lui-même à plusieurs reprises, le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, est au cœur du dialogue entre l'État et les collectivités locales, et dans ce cadre, il doit jouer pleinement son rôle. C'est cette volonté qui nous a conduits à organiser les États généraux de la démocratie territoriale en 2012 pour associer l'ensemble des élus et des territoires aux réflexions en cours sur l'avenir de la décentralisation. C'est cette même volonté qui nous a guidés lors des récents débats sur la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Notre Assemblée a eu le souci de la clarté et de la cohérence, malgré les débats et les positions parfois différentes entre certains de ses membres. C'est cette volonté, encore et toujours, qui a conduit au lancement de cette mission commune et à mon tour, je salue le travail et le très bon climat d'un état d'esprit qui a résidé dans cette mission avec le Président Raffarin et le rapporteur Cratingier. Il s'agissait de construire des réponses précises pour les collectivités sur leurs compétences, leurs missions, leurs fonctionnements, leurs moyens ou encore leurs rapports avec l'État. Nous entendions, au-delà des exigences calendaires et de toute préoccupation électorale ou partisane, être force de propositions sur le long terme. Il s'agissait également de tenir compte des évolutions en cours et d'accompagner la construction d'un nouvel élan pour la décentralisation et la mise en œuvre de nouveaux leviers d'action pour les élus. À ce titre, j'aimerais revenir sur les travaux de notre mission en ce qui concerne notre place, notre rôle, en tant que parlementaire, dans la décentralisation. La question du rôle et du statut de l'élu, local comme national, n'est pas nouvelle. Elle suscite intérêt et débat depuis de nombreuses années et c'est important de réfléchir à ce genre de sujet en démocratie. Mais la question du non-cumul de mandats parlementaires avec l'exercice d'un exécutif local est plus que jamais d'actualité. Cela deviendra, cela a été dit, réalité à la fin de ce mois après le vote de notre Assemblée et de l'Assemblée nationale. Je soutiens pour ma part ce projet de loi. Mais cette réforme, très attendue, qui s'inscrit dans le sens d'une rénovation profonde de la vie politique, de la modernisation de notre démocratie, puisque tout le monde en profitera de cette avancée majeure, cela permettra la parité, le renouvellement et une plus grande diversité des profils des élus locaux et nationaux. Mais cette avancée ne se suffit pas à elle-même. Elle doit nous amener à repenser la place des parlementaires sur les territoires et à préciser leurs relations avec les collectivités locales, avec l'État et ses représentants locaux. Il s'agirait tout d'abord de les associer aux actions décidées par les différents niveaux de collectivité, afin de jouer un rôle de facilitateur, associant leur connaissance des spécificités du territoire sur lequel ils sont élus, à leur légitimité nationale. Cette médiation, rendue nécessaire notamment face au développement des financements croisés, garantirait une meilleure cohérence et une plus grande fluidité de l'action locale. Il s'agirait également de les associer plus étroitement aux services de l'État, en département et en région, dans le cadre de la distribution des crédits d'État, comme par exemple la DETR notamment. Il s'agirait enfin d'avancer vers la création d'un pôle parlementaire d'expertise, indépendant de l'administration centrale, nécessaire à la réalisation de ces nouvelles missions de médiation et de conseil. Ce pôle d'exercice pourrait notamment être constitué par des accords passés avec des universités et des centres de recherche spécialisés. Bien sûr, ces quelques pistes ne sont pas exhaustives. Elles n'ont pas non plus pour vocation d'être délivrées clés en main. Il nous faudra poursuivre la réflexion et les échanges sur ces sujets avec deux exigences différentes, mais complémentaires. retisser les liens et la confiance entre les élus et les citoyens et donner aux parlementaires les moyens et les leviers leur permettant de mener à bien leur mission. C'est à ce prix que nous pourrons jouer tout le rôle pour lequel nous avons été élus, du local au national, ancrés dans nos territoires et utiles au Parlement. Je vous remercie. Merci, Mme Michel Meunier. Merci, Mme Michel Meunier.